Bonjour, bonjour, c'est Sierra Bryson, pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du Jeudi du Rétro, oui, oh ! Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau. En ces temps merveilleux où on voit renaître une licence que tout le monde attendait, nous allons nous remémorer un des opus les plus marquants de cette licence, à savoir la licence Metroid avec Super Metroid sur Super NES, oui ! Alors Super Metroid qui est sorti en 94 avec une équipe de développement extrêmement restreinte. Attendez, hop, je me baisse un petit peu. Ah, que c'est bon, en plus une petite cinématique de démarrage. Alors, sur cette petite cinématique, je vais faire un petit topo très rapide. Donc ça a été réalisé par Sakamoto, à savoir Yoshio, j'espère que je prononce bien, Sakamoto. Et l'équipe de développement, comme je disais, était une équipe de développement extrêmement restreinte. A savoir que ils avaient l'habitude, enfin du tout du moins, de travailler avec des toutes petites équipes. Et il faut savoir que Metroid 1er du nom, ainsi que Metroid 2, avaient été faits avec des équipes aussi extrêmement petites. Alors ce jeu-là, il était fait avec une équipe de 17 personnes. Ce qui n'est pas mal, 17 personnes, hein, dans un sens. 17 personnes qui ont fait un jeu absolument mémorable. English Text ? Ouais. Hop, game start. Alors, par contre, il faut savoir que le fait qu'ils aient changé de support, puisque Metroid, premier du nom, était sur NES. Et Metroid 2 a été mis sur, si je ne dis pas de bêtises, sur Game Boy, ce qui revient à peu près à la même, à la même, programmation que la NES. Là, la Super NES leur a posé un petit problème technique, c'est qu'elle pouvait faire beaucoup de choses, mais en même temps, elle ne pouvait pas faire grand-chose. C'était la nouvelle console qui avait une capacité monstrueuse. Mais en même temps, il y a des moments où elle avait ses limites. Maintenant, on sait que la Super NES était quand même limitée technologiquement. Même si elle avait quand même sous le capot. Mais à l'époque, c'était la toute nouvelle console. C'est comme si on disait à la PS5, est-ce que tu peux me faire n'importe quoi ? Il y a des moments où elle va dire, non, c'est ma limite. Là, c'est pareil. Donc, ils ont eu des petits problèmes avec ce principe-là. Un autre petit problème qu'ils ont eu, c'est que sur l'équipe de développement, comme j'ai dit, c'était 17. Je n'ai jamais dit que c'était 17 personnes qui étaient fous, heureux. C'est une personne donc folle heureuse. De travailler là-dessus. Dans l'équipe, il y en avait qui n'avaient pas forcément envie de bosser dessus de façon conséquente. Mais bon, on a le jeu comme on le connaît actuellement. Alors, savoir que c'est la suite directe de Metroid 2. En gros, dans Metroid 1 et 2, on va chercher le Metroid. Qu'on voit là, parce que là, il nous faut un joli résumé. Et dans le 3, en revenant de cette merveilleuse planète. Entre guillemets, merveilleuse. Merveilleuse planète, on va bifurquer sur une planète. Et c'est là qu'on va commencer notre aventure. Donc là, le Metroid a été étudié. Et le problème, c'est que je ne peux pas passer cette cinématique. Alors, qu'est-ce qu'un Metroid, Vanya, pour les quelques rares personnes qui ne le savent pas ? C'est un jeu, là en l'occurrence en 2D, où on va explorer une map qui va être labyrinthique. Où des éléments sont accessibles qu'à partir d'un certain moment du jeu. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez avoir tel ou tel pouvoir. Telle ou telle capacité. Avec des zones, bien évidemment, secrètes. Donc, c'est vraiment un labyrinthe à la Castlevania sur Game Boy Advance, par exemple. Ou Symphonia of the Night, si vous avez cette référence-là. Et on possède, du coup, un personnage que tout le monde, que personne ne savait en fait à l'époque. Mais qui est une demoiselle, oui ! Alors, avec un bouton, on saute. On tire le laser. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait faire. Avec L et R, on va en haut. On regarde en bas, on regarde en haut. On regarde en bas, on regarde en haut. Voilà. Pour l'instant, c'est les seules manipulations qu'on a. Et on va... Se débrouiller avec ça. Alors là, on est en train de revenir de notre super voyage de la mort. Et on a un message de détresse de cette station qui, normalement, devrait ne plus être viable. Ce qui est un poil embêtant. Et on va voir ce qui s'y trame. Parce que nous sommes quand même des... Oh oh ! Ah ah ! Ah ah ! Et là, il y avait le métroïde. Ah ! Pas bon, ça. Pas bon, si ce soit. Il faut savoir que je n'ai pas connu métroïde. Euh... Je n'ai pas connu métroïde véritablement avec cet opus-là. Personnellement, moi, j'ai connu métroïde avec l'opus Game Boy Advance. Voilà, il faut savoir. Voilà. Alors, pourquoi je me suis fait avoir ? C'est tout simple. On ne peut pas tuer cette unité. En fait, la seule chose que vous allez faire, c'est débloquer la cinématique de mise en... Enfin, d'auto-destruction de la station en vous prenant beaucoup de dégâts. Voilà, c'est tout. C'est uniquement ça. Donc, en fait, il faut juste essayer de mourir le plus rapidement possible. Alors, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir la qualité de jeu d'un speedrunner. Je vous préviens tout de suite. Ce jeu se speedrun de façon très, 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 très méchante. Ah ! Et quand je dis très méchante, c'est... Ah ! C'est vraiment très méchant. C'est-à-dire que le jeu se finit très, très rapidement. Il y a, entre autres, énormément de glitchs qui existent. Entre autres, pour ceux qui sont fans de glitchs, on peut marcher extrêmement vite. Voir, on ne peut pas appeler ça courir, carrément. En utilisant le principe du viseur. Il y en a qui vont se remiser à décortiquer le programme. Et qui est remarqué que lorsque l'on vise, on va... Comment je vais dire ça ? Réinitialiser, on va dire, la vitesse. Alors, pour ceux qui connaissent vraiment, je m'excuse pour ma vulgarisation de façon assez conséquente. Ce qui fait qu'on est réinitialisé, mais on est en train de marcher. Mais on est en train de marcher, puis on est en train de marcher. Donc, en fait, on peut... On va, en fait, marcher un tout petit peu plus vite si on fait ça. Pas de grand chose. Mais déjà, vous connaissez les speedruns. Pour ceux qui sont fans de ça. Quelques secondes par-ci par-là, c'est déjà une grande avancée. Alors là, on est parti sur le labyrinthe. Alors, est-ce qu'on va voir la map ? Là, on voit que la map se dessine petit à petit. On peut avoir accès à Samus. Et là, on n'a accès à rien du tout. Pour le moment, tout du moins. Hop ! Donc là, on est arrivé sur la planète. Où est-ce que le machin qui... Le gros, une sorte de gros dragon qui m'a bien foutu dans la tête. S'est échappé avec le Metroid. Et on va devoir essayer de... Ben... De trouver où est-ce qu'il est, en fait. Où est-ce qu'il s'est échappé ? Ah ! On ne peut rien faire par-ci. Et donc, vous voyez qu'il y a plein de chemins que je ne peux pas pour le moment faire. Par exemple, ce chemin-là n'était pas... Euh... N'était pas jouable pour moi. Je ne suis pas... Je n'ai pas la taille d'un carré. Mais... Plus tard, ça sera possible de... Alors, vous voyez venir le truc. C'est que je descends des passerelles qui sont extrêmement courtes. Mais qui sont vides. Bien évidemment, elles n'auront plus l'aide dans très longtemps. Et ça va être une horreur... À remonter. Ça, vous vous en doutez. On est dans les années 90. Donc, toutes les mécaniques de jeu où vous allez vous dire... Ah non, ça ne se fait pas, ça, c'est trop méchant. À l'époque, c'était... Ah, mais oui, on va le faire. Et on va aimer. Le jeu reste quand même très exigeant. C'est vraiment un jeu des années 90. Digne des années 90. Et ça se ressent dans le gameplay. On ne peut pas... Ils ne peuvent pas le renier, on va dire. Alors là, on ne peut pas... Alors, on voit que les portes rouges, par exemple... Hop ! J'ai beau tirer dessus. Ça ne s'ouvre pas. Alors que les portes bleues, ça s'ouvre. Donc, il va falloir que j'utilise autre chose que... Euh... Mon tir de... Mon tir habituel. Pour pouvoir ouvrir les portes rouges. Je touche. La Morphing Ball ! Et on a notre première amélioration. Donc, ce jeu, en fait, va se... Euh... Hop là ! Va... Donc, c'est comme ça. D'accord. Euh... Va vraiment se dérouler de cette façon-là. C'est-à-dire que... On va être bloqué jusqu'à ce qu'on ait une amélioration qui va nous déverrouiller une partie de la zone. Alors, est-ce que je peux... Hop ! Toup ! Donc, vous voyez, c'est vraiment... Euh... Du puzzle, le truc. Mais, c'est du puzzle intéressant. Là, on a notre première amélioration d'armes. Ça sera donc les missiles qu'on appuiera avec Y. Select machin et presse Y. Donc, au lieu de tirer... Ah oui ! Euh... Tac ! Au lieu de tirer des tirs normales, si j'appuie sur Select, là, j'ai enclenché les missiles. Alors, la manipulation de... Euh... Super Metroid, à mon sens, n'est pas la meilleure manipulation que l'on puisse avoir. On va vérifier si on n'a pas d'autre chemin, parce que ça me paraît compliqué par ici. Euh... Personnellement, je suis plutôt fan de... Euh... De la manipulation qu'on a avec la Game Boy Advance, qui est, à mon sens, plus ergonomique. Et j'ai d'ailleurs plus l'habitude de la version... Euh... Game Boy Advance plutôt que la Super Metroid. Alors, vous allez dire, ouais, mais là, c'est simple, là... Il n'y a rien, quoi. Oui, bah non. Vous allez vite vous rendre compte qu'une fois que j'ai passé un certain moment... Ah, bah, les monstres, par contre, eux, vont se rappeler à mon bon souvenir, on va dire. Hop. Hop, là. Donc, vous voyez, il faut 5 missiles. Pour pouvoir déverrouiller les portes rouges. Hop. On a de nouveau des missiles, ici. Alors, qu'est-ce que c'est, les petits machins, là-bas ? Tout simplement, vous allez... C'est des caméras de surveillance qui sont en train de décrire que... Bah... En fait, il y a des intrus. Et les intrus, ça se résume à... Il faut les buter. Donc, on va bientôt avoir le problème technique de... Eh bah, on veut nous buter. Hop. Mais bon, pour l'instant, on a fini par ici et on va remonter. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Metroid ? Ça a été un vrai succès commercial. Ça a été réédité à un nombre incalculable de fois sur toutes les consoles de Nintendo. Tout simplement parce que c'est, encore à ce jour, un jeu qui se speedrun, un jeu qui a un sacré engouement. Et le jeu est vraiment très beau pour... Pour l'époque, hein. Il faut quand même se dire que... Alors... Je vais me permettre de regarder plutôt l'écran qui est ici. Parce que... Hop là. Donc, vous voyez que les monstres ne sont pas forcément très compliqués. Alors, il faut savoir que le jeu, là, n'a pas de freeze. Le jeu a cette vitesse-là. Et a ce grain-là. Alors, il y en a qui aiment. Moi, je vous dis, je préfère la version Game Boy Advance qui, à mon sens, était nettement plus propre. Mais bon, c'est normal. C'est une Game Boy Advance. Ils connaissaient un poil mieux la machine. La machine pouvait travailler un tout petit peu mieux qu'une Super NES. parce qu'elle avait plus de mémoire et plus de possibilités de calcul, on va dire. C'était quand même une 32 bits. Et voilà. Et là, ça demande de la manipulation. Et je ne suis pas forcément très bon en manipulation. Hop. Merci. Hop. Voilà. Donc, je fais remonter un petit peu. Et je vais vous montrer vraiment ce que c'est une zone avant de vous quitter. Merci. Donc voilà. Si j'avais acheté le Metroid sur Switch, vous auriez eu droit à ce gameplay absolument monstrueux. Là où d'autres sont vraiment excellents au niveau du gameplay. Au niveau de la manipulation d'un plateformer jeu d'aventure comme ça. Il y en a qui sont largement meilleurs que moi. Je le reconnais humblement. Je ne suis absolument pas bon là-dedans. Moi, personnellement, je suis erpégiste. Je ne suis pas forcément des plus efficaces dans des jeux d'aventure. Hop là. Et là, on va arriver sur une zone un peu plus correcte. Donc, vous voyez, le jeu, ça se déroule vraiment comme ça. C'est-à-dire que là, on était déjà passé par ici. Mais là, par exemple, il nous fallait la boule morphing. Donc, on va aller prendre la boule morphing et on va passer. Mais là, vous voyez, on est bloqué parce qu'il nous faudrait la boule morphing, mais potentiellement, il faudrait que la boule morphing puisse faire des choses. Donc, il va falloir se rappeler qu'ici, on était bloqué à cause de ça. Donc là, on va passer par ici parce que maintenant, on a accès à la porte rouge. Porte rouge qui va nous emmener... Hop, merci. Qui va nous emmener à notre endroit et ainsi de suite. Oh ! Et là, nous avons le droit à une map complète. Et là, vous voyez, on a accès un peu à une map. Et on voit qu'on a une zone de sauvegarde qui n'est pas très loin. Donc, on va aller faire la zone de sauvegarde. Puisque c'est toujours très intéressant d'aller sauvegarder sa partie. Alors, par contre, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas d'expérience. Ce n'est pas comme dans Symphony of the Night ou dans d'autres Castlevania, par exemple, où on a une certaine expérience et que le personnage peut évoluer, gagner du level et tout. Là, c'est vraiment uniquement les compétences que l'on va acquérir auprès de Samus Arad qui va nous permettre de... qui va nous permettre, tout simplement, de monter en puissance. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à te commenter, à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que je fasse plus d'explications sur Metroid ou que vous vouliez que j'en fasse un autre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada